Et salut la commu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau skip ou pas skip un petit peu spécial, puisqu'on va parler bien sûr de Grand Popsage, le prochain perso bannière que nous allons avoir sur la globale juste après Aphrodite Surpli, mais on va revenir un petit peu également sur Athena Exclamation Surpli et voir un petit peu pour comparer les deux persos, puisque en fait les tests continuent sur Athena Exclamation Surpli et que le personnage commence à se prendre quelques ups. C'est vrai qu'entre Mugot Close et Aphrodite Surpli, on nous pond pas mal de personnages en ce moment qui essayent de faire de la réduction de DPS, maintenant on va analyser ça ensemble pour voir si c'est vraiment pertinent et si on peut faire quelque chose avec lui. Sans grande surprise, le skill numéro 1, c'est un mono-cible qui va infliger X pourcentage d'attaxés convertis en dégâts C à une cible, mais qui va aussi ajouter des cumuls de sauts d'Athéna. On va voir un petit peu à quoi vont servir ces sauts après. Un skill donc qui est pas forcément prioritaire, mais qui pourra être intéressant à jouer au moins au skill 4, pour pouvoir ajouter deux cumuls de sauts d'Athéna. Donc une compétence qui n'est pas inintéressante, surtout avec des teams Artemis, ou des teams Sacha. Le skill numéro 2, qui est également un mono-cible, c'est une compétence qui va ajouter un ou des cumuls de sauts d'Athéna, suivant comment vous montez le skill, et qui va donc activer la fameuse cage pour deux manches. Pendant que la cage est active, les dégâts d'attaque de l'ennemi sont réduits de X% de l'Athéna de sage. Donc c'est basé sur vraiment l'attaque de sage. Donc si vous voulez que cette compétence soit le plus optique possible, il va falloir vraiment booster l'Athéna de grand pop sage. Par ailleurs, ça va soigner les alliés si leurs PV sont inférieurs à X pourcentage avant d'activer la cage, et ça va également purifier leur debuff. Un effet qui ne fonctionne qu'une seule fois par manche. Par contre, il faudra monter impérativement cette compétence au niveau 4 pour bénéficier de la petite ligne. S'ils sont sous contrôle, ils effectuent un tour supplémentaire. Mais également de bénéficier des deux cumuls de sauts d'Athéna. La compétence numéro 3, qui est toujours un mono-cible et qui coûte 1 d'énergie. Là, vous allez arracher l'âme du chevalier, ce qui va réduire la résistance dégâpée et dégâcée de X pourcentage. Donc là, on est vraiment dans un skill d'affaiblissement. Un skill que l'on va donc monter progressivement à 3, puis à 4, puis à 5, pour bénéficier d'un maximum de réduction de la résistance dégâcée et dégâpée en face, ainsi que d'optimiser les dégâts qu'il va faire à la fin de la manche, à la fois au mono-cible et à la fois multi-cible. Enfin, la quatrième compétence, qui est un passif. En entrant en combat, la vitesse de sage est augmentée de X, suivant comment vous montez le skill, un petit peu comme Shijima. Chaque cumul de sauts d'Athéna, donc on en revient au skill numéro 1 et au skill numéro 2, réduit l'attaque P et l'attaque C et la défense P et la défense C de X pourcent jusqu'à 4 cumuls. Et ce qui est très important, c'est que ça ne peut pas être purifié. De plus, si vous montez cette compétence à 3 minimum, à partir de 4 cumuls, la cible est exilée pour un tour. Lorsque la cible est libérée, elle va se prendre le skill numéro 3 de Grand Popsage gratuitement. Vous l'avez donc compris, c'est une compétence prioritaire que l'on va d'abord monter à 3, puis à 4, puis à 5, pour justement faire en sorte que Grand Popsage puisse jouer le plus rapidement possible, mais surtout pour pouvoir bénéficier de son contrôle, donc d'enfermer l'ennemi dans la boîte. Mais ça ne marche qu'une seule fois. Donc combien est-ce que va coûter Grand Popsage ? Eh bien écoutez, on va déjà le monter full 3, soit 12 tomes, pour pouvoir bénéficier de l'entraînement. Ensuite, on ira chercher le 4, 4, 3, 4, donc 21 tomes pour commencer à le monter petit à petit, pour qu'il commence à être jouable. Ensuite, on va aller chercher le 4, 5, 4, 5, pour vraiment qu'il soit bien opti et qu'on puisse commencer à le mettre dans des compos intéressants. Donc là, ça va coûter 32 tomes. Et bien sûr, 5, 5, 5, 5, 40 tomes si vraiment vous voulez le jouer à fond. Au niveau des replays et des compos, où est-ce que Grand Popsage va pouvoir trouver sa place ? Là, on est en SD, bien évidemment, vous vous en doutez. Et c'est un personnage qui va être, dans l'immédiat, assez pertinent dans des teams de tanking. Donc on va plutôt le privilégier dans ce type de compo-là. Pourquoi ? Parce qu'on est en SD et il faut le temps un petit peu à Grand Popsage de s'installer. Donc c'est vraiment très tanky. On a du Odysseus RC, on a de la Sacha, on a de la Perséphone, on a également de la Seraphina. Donc là, c'est très, 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 très fort au niveau du tanking. Bien sûr, le tanking, ça ne suffit pas. Il faut également du DPS. Donc du coup, on va se baser sur le DPS de Thanatos RC, bien évidemment. Mais également du DPS, du skill 3 de Grand Popsage, puisqu'on a vu que ça pouvait faire éventuellement une petite AOE. Donc ce n'est pas forcément inintéressant. Ça peut faire une bonne émulsion aussi avec Aphrodite Surpli. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là, on est vraiment sur une team de survie. Et le but, en fait, de la manœuvre, c'est tout simplement que Grand Popsage puisse tenir, qu'il puisse débuff. Donc au niveau du cosmos, on va le jouer en quoi ? On va le jouer en Jacinthe, pour augmenter justement la puissance du débuff du personnage et donc son rôle d'affaiblisseur et de soutien. Et on va faire en sorte qu'avec Sacha, chaque fois qu'il va être tapé, il va poser son skill 1 gratuitement. C'est-à-dire qu'il va poser des sauts. Et donc automatiquement, si l'adversaire tape Grand Popsage, au bout de 4 sauts, il va se retrouver une fois prisonnier de la boîte. Donc ça peut être relativement intéressant. Sachant que c'est particulièrement puissant en SD, puisque lorsque vous jouez en double tour avec Grand Popsage, donc c'est très, très pertinent avec par exemple un Shenades RC ou par exemple une Artemis, en face, ça va faire de moins en moins de dégâts. C'est très intéressant justement de spammer son skill numéro 2, enfin du moins en SD, je dis bien, on est en SD. Donc ça marche très, très, très bien. Donc là, on a vu la partie tag qui a été enfermée dans la boîte. Alors oui, je sais, ça ne marche qu'une seule fois, je sais bien. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez toujours des zéros qui apparaissent, des zéros de dégâts, zéros critiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, je dirais, fréquent si vous jouez ce type de compo-là en SD et que vous allez voir relativement souvent. Donc là, vous voyez, au niveau des dégâts, ça fait quand même beaucoup moins de dégâts qu'à l'accoutumée. Donc ça tente plutôt bien au niveau du SD. Et là, vous voyez, les dégâts que ça fait en face, il y a vraiment peu de renvoi de dégâts. Donc ça tente plutôt pas mal. Ça tente plutôt pas mal. Et justement, le rôle de Grand Pop Sage, son rôle de faire de l'affaiblissement et justement de faire de debuffs, ça marche. Voilà. En tout cas, en SD, ça marche. Voilà. Maintenant, le problème, c'est, on l'a vu notamment avec des personnages comme Aphrodite Surpli, personnage que j'affectionne beaucoup. On sait qu'en SD, c'est souvent plus pertinent, voire pété, que par rapport au GD. Donc ça, c'est la première interrogation. C'est est-ce que Grand Pop Sage va réussir à convaincre ? En GD. Voilà. Toute la question est là. Parce que je rappelle que Grand Pop Sage va être donc dans un nouveau temple. Et donc, il est dans le temple du millénaire d'Eris. Ça veut dire que, sauf si vous avez cashplay sur ce temple-là, il va être relativement peu monté. Donc c'est très compliqué. Et c'est un personnage, voilà, on a très peu de retours. Est-ce que c'est un personnage qui est beaucoup joué sur la chinoise ? Quasiment pas. Voilà. Je vous le dis tout net. Grand Pop Sage, là, je le vois quasiment jamais sur la chinoise. Vous voyez, là, hop, là, on a mis le perso d'en face, le Tana, dans la petite boîte. Ça, c'est fait. Mais voilà, Grand Pop Sage n'est quasiment jamais joué sur la chinoise. Donc voilà, plus au profit de Terros RC, qui est absolument insane. Et d'Athena, exclamation sur prix, qui, eux, par exemple, sont beaucoup plus joués. Voilà, ça, c'est quand même un point qui est assez important. Donc là, vous voyez, là, il envoie son skill, donc 3, gratuitement. Voilà, donc ça fait toujours un petit DPS un petit peu sympa. Voilà. Et ensuite, voilà, il faut laisser le temps à la game de se faire. Il faut le laisser s'installer. Donc je ne pense pas, après c'est subjectif, mais je ne pense pas que Grand Pop Sage soit un personnage de Burst. Voilà, il faut vraiment que ce soit un personnage qui va s'installer petit à petit dans la game, qui va contrôler au départ les personnages potentiellement, on va dire, pénibles, et qui va justement faire son rôle d'affaiblissement, qui va justement également petit à petit rogner la résiste des gars et qui va laisser le temps à vos DPS de faire leur travail. Mais voilà, il faut, je pense, le mettre dans une team qui va prendre son temps, qui va s'installer. Vous voyez, là, on est déjà à la manche 5. Là, vous voyez, je suis très bien. Là, je vais quasiment finir full life. Donc c'est très, très pertinent avec ce type de compo. Et ça fait le taf. Maintenant, est-ce que ce type de compo va marcher en GD ? Parce qu'on sait qu'à quel point c'est cancer en GD, et on sait à quel point ça fait mal, il y a beaucoup de DPS, etc., etc. Donc voilà, il est encore trop tôt pour le dire. C'est beaucoup trop tôt. En tout cas, pour l'instant, voilà, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire parce qu'il vient juste après Aphrodite surpli. Peut-être que vous avez claqué vos tomes dessus ou peut-être pas. Il y a Athena Exclamation surpli qui arrive juste derrière. Et on va voir un petit peu, il faut réfléchir à ce qu'on va faire avec ces personnages. Deuxième game, où là, on va essayer de jouer Grand Popsage dans une team un petit peu plus lambda. Donc un peu moins tanky, plus axé avec du DPS, comme par exemple avec Albafika RC. Et là, on va voir si vraiment le personnage joue son rôle de soutien face à une team particulièrement cancer, comme par exemple, là, vous voyez, là, je suis face à une team saignement avec Shura Surpli RC, avec Eris, avec Doko God Close RC. Voilà, une team extrêmement cancer et particulièrement pénible. Où là, je vais me faire donc silence immédiatement mon Grand Popsage. Et là, vous voyez, je ne peux pas donc jouer son skill. Donc clairement, il ne joue pas son rôle de débuffeur ni de soutien en tant que perso d'affaiblissement. Donc ça, c'est très compliqué. Si on ne peut pas jouer ses compétences, voilà, son skill 1 peut être potentiellement intéressant. Mais là, vous voyez que contre ce type de compo, malheureusement, il ne fait pas de taf. Voilà, il ne fait pas de taf. Il faut vraiment avoir soit la Sacha qui va lui permettre de jouer son skill 1 en counter pour pouvoir enfermer l'autre dans la boîte, soit vraiment le jouer extrêmement rapide. Là, justement, je vais tenter un double tour pour contrer le silence. Voilà, et donc, j'essaie de... Après avoir contré le silence, je vais rejouer derrière. Mais là, je me prends beaucoup trop de décélération. Bon, vous voyez, là, hop, j'enferme le Shura Surpli. Et derrière, je rejoue son skill 3, comme on a vu précédemment. Mais voilà, je vais manquer cruellement de tanking. Il y a trop, 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 trop de burst en face. Et clairement, ma team ne va pas tenir. Et même Grand Popsage lui-même ne va pas tenir. On est fin manche 2. Et vous voyez que là, il a beaucoup de mal à survivre. Voilà, on essaie de faire quelque chose. Mais là, vous voyez, ça ne tient pas. Là, concrètement, ça ne tient pas. Voilà, en l'état, si on n'a pas un tanking minimum avec lui, là, Grand Popsage, on va avoir beaucoup, beaucoup de mal à survivre. Après, ce n'est pas inintéressant, j'ai déjà dit avant, ce n'est pas inintéressant de jouer Grand Popsage en SD. Mais en double tour avec Shalades, ce n'est pas inintéressant du tout. Mais voilà, dans ce type de compo, malheureusement, ça ne marche pas. Ça fait trop de dégâts, ça fait beaucoup trop mal. Et concrètement, ça a beaucoup de mal à passer. Grand Popsage est très souvent en PLS et il va mourir quand même assez rapidement. C'est très compliqué. C'est très, 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 très compliqué de l'imbriquer, on va dire, dans plusieurs compos différentes. Est-ce que c'est un personnage passe-partout ? Non, non, je ne pense pas que Grand Popsage soit un personnage passe-partout. Il ira bien dans des teams très tanky, il ira bien dans des teams également renvoi de dégâts pour lui laisser un peu le temps de s'installer au fur et à mesure. Mais voilà, après, comme c'est un personnage qui ne consomme pas énormément d'énergie, il ne pourra pas augmenter ni burster Aphrodite Godcloos, par exemple. Voilà, il est vraiment là pour gagner du temps. Mais voilà, dans des teams très cancer comme celle-ci, vous voyez, ça ne marche pas. L'affaiblissement ne fonctionne pas, du moins au niveau de la réduction de dégâts, ça ne marche pas. Et donc, on se prend tout le DPS de la terre dans la tête. Et clairement, on ne peut pas se défendre. Et clairement, on ne peut pas se défendre. Donc, c'est vraiment très, très, très fort contre ça. Et là, c'est terminé. C'est la fin de la game. Voilà, toute ma team s'est fait raser. J'ai réussi à mettre un perso dans la boîte, mais concrètement, ça n'est pas allé plus loin. Alors, Sage, qu'est-ce qu'on fait ? On skip, on ne skip pas ? On le monte, on ne le monte pas ? Avant de répondre à cette question, je vous avais promis un petit comparatif entre Athena Exclamation Surpli et lui. Le voici. Grand Pop Sage, on va le retrouver, donc, dans le temple du millénaire du combat, qui est un nouveau temple. Athena Exclamation Surpli, lui, va être dans le temple du réincarné, qui est un vieux temple. Grand Pop Sage, lui, il a un rôle de débuff, soutien, contrôle et également d'affaiblissement. Athena Exclamation Surpli, il lui a plutôt un rôle de contrôle et de DPS. Au niveau des coûts en tomes, Grand Pop Sage va coûter entre 21 et 32 tomes, si vous voulez le jouer. Athena Exclamation Surpli va être cher. Pourquoi je ne donne pas un nombre de tomes ? Écoutez, tout simplement parce que le personnage n'est pas encore sorti en version définitive, qu'on n'a pas des traductions qui sont encore à 100% fiables, et que même si le personnage est vraiment très, très fun à jouer, tant que je n'ai pas la version définitive dans les mains, je ne peux pas m'exprimer clairement dessus. Au niveau de la synergie, le Grand Pop Sage, donc, c'est un personnage qui va être très fort au niveau des teams tanking et des teams renvoi de dégâts. Athena Exclamation Surpli, il va être beaucoup plus polyvalent. Il va aller dans énormément de compos différentes et je vous l'ai dit juste avant, c'est très, 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 très fort. Petite truc et astuce en exclu sur la chaîne du Savior, ça va être très, 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 très fort avec Deutéros RC. Au niveau des compos chinoises, Grand Pop Sage n'est quasiment jamais joué ni en GD ni en SD. Athena Exclamation Surpli, lui, est dans plus de 90% des compos, donc il est très souvent utilisé. En conclusion, je vous conseille fortement de rester sage avec Grand Pop Sage, sans mauvais jeu de mots. On va aller chercher tranquillement aux 40 par jour. On va peut-être le monter un petit peu juste pour l'entraînement, histoire d'avoir les premiers redours en GD pour voir si c'est pertinent ou pas. Mais bon, d'après la chinoise, pour l'instant, c'est pas ouf. Mais ça pourra éventuellement toujours être un personnage intéressant qui pourra revenir avec sa version RC. À voir encore une fois ce que ça va donner en GD. Car pour l'instant, on n'a quasiment aucun, voire pas du tout, de recul sur les performances de ce personnage en duel galactique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en lâchant le pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouvera prochainement dans de nouvelles vidéos plus axées vers des tutos, je pense, en attendant la sortie d'Athena Escamation sur Pli, et surtout sa version définitive. D'ici là, je vous souhaite un très bon jeu. Je vous dis un jeu de game et à bientôt. Ciao, ciao !